Bonjour, alors des fois il y a des gens qui me demandent justement à quoi sert la méditation et puis dans ce que je vous ai lu justement dans ma routine du matin par exemple, je vous ai dit que j'avais des soucis avec le stress et puis l'angoisse, c'était ça aussi qui me créait des insomnies ou bien qui m'empêchait de faire certaines activités en plus d'aller travailler évidemment. Je vous ai dit que j'avais réussi à travailler des traumatismes en les faisant sortir comme par exemple justement en faisant mes râles là où je fais le... comme ça. Mais pour ce qui est du stress et de l'angoisse, c'est beaucoup plus difficile à faire partir parce que c'est pas des choses ponctuelles c'est... ça s'est passé sur une longue durée enfin moi c'est depuis mon adolescence où j'ai été pressée, stressée et tout, que l'angoisse, les angoisses se sont installées parce que justement... j'ai vérifié l'origine du bruit... voilà donc c'est plus difficile à faire partir et puis je savais pas trop comment faire partir justement ces angoisses puis là ben avec le petit bout de texte que vous avez écouté de Catherine Paquet justement sur le stress et l'angoisse... les angoisses et ben pour moi par exemple justement comment ça se passe parce que je vous ai mis les explications sous méditation à quoi ça servait ou bien ouais à quoi ça servait et ben pour moi par exemple ben je vais vous expliquer ce qui s'est passé ben par exemple ce matin la compréhension que j'en ai eue parce que bien sûr que quand on écoute ce qu'elle dit on est totalement dans ce qu'elle dit donc ça veut dire qu'on voilà notre cerveau il va travailler ou bien nos subconscients il va travailler c'est pas juste pour écouter et puis planer et puis être bien tranquille comme ça normalement notre tête sans qu'on décide quoi que ce soit elle fait toute seule des liens des rapprochements etc et puis ben justement ma compréhension par exemple des angoisses parce que dans ce qu'elle dit ben elle dit rien n'est grave elle dit qu'elle décide d'être de déposer ses problèmes je sais plus ce qu'elle dit encore mais avec tout ce qu'elle dit justement ben je me dis ben en fait les angoisses si moi j'ai mis des angoisses si je me suis créée des angoisses c'est parce que pour moi en tout cas parce que la psy me disait oui c'est parce que vous avez l'angoisse de la perfection quelque chose comme ça quand on veut toujours bien faire puis en fait je réfléchissais puis c'est mais non en fait c'est même pas parce que je veux bien faire c'est juste parce que j'ai peur si je retraçais si je faisais le chemin en arrière de mes sensations pourquoi pourquoi ou quand j'avais ces angoisses c'est parce que j'ai peur en fait de d'être obligé de faire quelque chose que je ne pourrais pas c'est surtout ça alors c'est pas le fait de pas pouvoir c'est de pas pouvoir c'est à dire d'être mal donc c'est c'est plus physique c'est plus physique en fait que que autre chose sauf que ne pouvant pas ça crée un mal psychologique quoi parce que c'est physique mais de ce peu pas par exemple moi c'est comme je suis justement hypersensible et bien si je dois rester par exemple d'aller à l'église c'est un cas très spécial mais d'aller à l'église on peut pas bouger on peut pas parler c'est des choses que moi je supporte pas je supporte pas si je peux me lever si je peux voilà si si je sais que je peux peut-être que je vais rester pendant deux heures sans bouger sans parler par exemple comme dans l'avion là ça me dérange pas mais bon on peut parler on peut bouger mais dans l'église c'est comme si je sentais justement qu'il y avait des une impossibilité et puis qui va créer du du de l'inconfort chez moi bon alors ça c'est un exemple de ce qui pourrait justement m'angoisser et puis ben justement si on décortique cette angoisse alors de un j'ai réussi à réfléchir parce que c'est souvent ce qui nous font ce qui nous fait souffrir c'est le fait qu'on sache pas qu'on sache pas dire non en tout cas pour moi mais pour beaucoup de gens aussi et on peut avoir des angoisses parce que justement on va vivre des situations pour lesquelles on pourra pas dire non parce que si on décide qu'on dit non quand on a senti que c'était pas exprès pour nous qu'on n'allait pas supporter et ben la situation ne se crée pas bon alors déjà si vous savez que vous avez vous réussissez à dire non déjà là vous avez moins d'angoisse parce que vous saurez que dans une situation une situation que vous ne voudrez pas vous pourrez dire non ok mais par exemple si c'est l'exemple du bus voilà parce que j'ai de la peine à supporter le voyage en car chaque chaque fois que je vais voir ma maman le châtel c'est pas long c'est 40 minutes mais c'est très long pour moi alors déjà bien sûr ben je peux pas sortir du bus enfin si je pourrais mais vu que c'est chaque heure c'est pas super donc je suis obligé de rester dans le bus si tout d'un coup il y a quelqu'un devant moi qui sont forts ou bien qui a les cheveux sales ou bien et qui je sais pas qui a un aspect vraiment peu ragoûtant etc et ben pour moi c'est c'est difficile oui je sais c'est très spécial alors ben justement là je 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 pensais à ce qu'elle disait du traitement de la douleur parce que ou de la douleur par exemple justement je je sais je suis bon bref j'ai de la peine à m'expliquer ce soir c'est un peu dur ce que je veux dire c'est qu'on peut traduire ça par un inconfort au lieu de traduire ça par c'est un traumatisme c'est une situation insupportable et puis ça va me laisser des des sortes de séquelles quoi qui feront que j'aurais plus envie de prendre le car et ben si on arrive à mentaliser ça à dire que c'est un inconfort c'est à dire de prendre ça comme une information c'est un inconfort et ne pas rajouter l'aspect émotionnel parce que souvent on a il ya deux aspects quand on a mal c'est et l'inconfort et la douleur psychologique donc si on l'enlève et ben il reste plus que l'inconfort alors ça veut dire que je peux dire voilà j'ai une situation d'inconfort donc c'est déjà plus léger que ce que je pourrais avoir normalement et après et ben il suffirait de se concentrer sur autre chose puis comme j'ai du tdh ben c'est peut-être pour ça justement que ça ce que je n'arrive pas et puis que je suis toujours concentré sur justement le problème ce qu'il ya devant moi et puis qui me pose problème alors grâce à la méditation en plus en plus de tout ce que je viens vous dire que j'ai pris de la méditation et ben je peux méditer pendant ce temps là c'est à dire me concentrer sur autre chose et puis après comme ça tout ce qui est autour ben ça t'est mieux donc ça c'est c'est vraiment énorme tout ce que je viens de vous dire c'est un travail sur soi plus encore une technique pour s'aider dans ces moments là donc la méditation relaxer donc en fait à la base l'angoisse c'était un moyen de me protéger voilà mais donc parce que évidemment quand j'étais angoissé ben je faisais pas parce que ça m'angoissait mais aussi c'est un c'est quelque chose qui m'empêche de faire des choses donc si je peux avoir moins d'angoisse et bien évidemment que c'est beaucoup mieux si j'arrive à la gérer alors pour moi c'est aussi le fait enfin j'ai compris que c'était aussi le fait de ne pas arriver à lâcher parce que si on fait confiance si on se fait confiance si on sait que voilà dans ces situations là on peut dire non que si tout d'un coup il y a quelque chose qui arrive on arrive à se mettre dans un autre monde etc etc il n'y a plus rien qui nous retient donc on a lâché prise parce qu'on sait que toute façon ça va ça va aller d'une façon ou d'une autre et puis qu'en plus comme elle dit il n'y a rien qui est grave genre tu vas pas mourir donc il n'y a rien qui est grave alors au vu de tout ça et ben voilà il y a quelques difficultés dans ma vie que je pourrais passer grâce à ces réflexions et puis c'est tactique voilà donc j'ai 21 jours pour travailler ça tous les jours je vais la faire j'ai ça fait deux jours que je la fais et puis puis voilà vous pouvez aussi essayer de la faire et puis vous me direz comment ça se passe pour vous je sais pas comment vous avez trouvé mes vidéos je sais que c'est un petit peu bizarre mais ma foi c'est moi c'est comme ça puis toute façon comme je suis pas là pour plaire mais juste pour transmettre des choses ben ceux qui doivent les prendre les prendront puis les autres prenez soin de vous